L'objectif de l'Overvolt c'est de faire un VTT vraiment passe-partout ludique qui amène une assistance et c'est vraiment offrir la pratique du VTT à un plus grand nombre. Donc quand on parle d'un vélo facile et ludique, ça tourne autour d'une géométrie d'une taille de roues, donc on est parti sur des roues en 27,5 donc plus grande qui offre de la facilité et une géométrie qui ouvre des perspectives pour un plus grand nombre, de l'angle, quelque chose de facile, de stable, un top tube pas trop long et tout ça fait qu'on a un vélo vraiment agréable et facile. C'est deux modèles, un Artel avec 120 débattements devant et le tout suspendu qui a 140, 140. Donc aucun système anti-pompage puisque grâce au moteur électrique, il y a vraiment toute la puissance nécessaire, on n'a pas besoin de bloquer les suspensions, on laisse actif et c'est vrai, tout se passe tout seul. C'est un moteur Bosch, la dernière technologie avec une batterie 400 Wh, donc vraiment la grosse batterie et c'est on va dire en minimum 2 à 3 heures d'autonomie suivant le mode qu'on choisit on peut facilement faire jusqu'à 80-90 km. Donc largement de quoi faire et de passer une bonne après-midi de VTT. Moi en tout cas, j'ai vraiment adoré l'Overvolt. J'étais sceptique au début parce que quand on vient, on aime le sport, on aime pédaler, on est toujours là à se dire une vélo assistance électrique et franchement, j'avais l'impression d'avoir des ailes quand je pédale et puis on descend, malgré tout, les vélos sont super joueurs, accessibles, on sent le poids mais ça reste vraiment raisonnable et en tout cas en montée, on a l'impression d'être un vrai champion sur route. Donc ça franchement, j'ai juste envie d'en avoir un dans mon garage. J'ai juste envie d'en avoir un dans mon garage. J'ai juste envie d'en avoir un dans mon garage. – Sous-titrage FR 2021